Musique Salut salut, ici Plaisir Kéto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces pour vivre en mode kéto ou cétogène sans se prendre la tête. Sans se prendre la tête, ça c'est mon nouveau mot d'ordre, on fait ça simple et on vise le long terme. Alors, si un tel contenu, si un tel sujet, si vous vous intéressez sur la vie en cétogène, comment vivre en mode cétogène, comment manger kéto, tout ça, ce genre de questions, les recettes, les idées, vous êtes à la bonne classe, alors n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Donc, on voit plusieurs choix des recettes et puis, bon, j'ai quelques idées, on va voir avec le temps. Et aujourd'hui, je ne sais pas pour vous là, mais moi parfois j'ai envie de manger des céréales. Oui, les céréales, ce n'est pas comme si c'est quelque chose que j'aime tellement, enfin, ce n'est pas mon dada tellement, mais parfois, parfois je veux manger des céréales. Comme les enfants, vous pouvez voir ici, j'ai des céréales pour mes enfants, Cheerio. Et puis, il y a un des préférés là, Crop Canel, j'aime la cannelle. Alors ça, c'est bourré de sucre, il y a beaucoup de sucre dedans, je ne peux pas vraiment les manger. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je fais mes propres céréales avec mes graines, la farine, l'amande, tout ça. Et aujourd'hui, on va avoir une recette. Je les mets dans un contenant comme celui-ci. Là, j'avais fait des céréales style granola. C'était au chocolat, c'est pour ça que c'est un peu brun là, comme vous voyez. Et puis, c'est presque fini. Alors, j'ai dit, ok, mes céréales sont finies. La boîte était presque pleine, c'était beaucoup. Alors, je me suis dit, ok, mes céréales sont finies, il faut que j'en fasse d'autres. Et j'ai dit, ok, je vais faire quelque chose de différent. Je vais faire une recette qui a un petit peu cette couleur et saveur. Donc ici, dans cette boîte de céréales, par exemple, on a des céréales en carré comme ça. Donc, c'est des petits carrés. Ce n'est pas sous forme de granola. Donc, c'est un petit peu en pensant à ces céréales. Et je me suis inspirée d'une recette du site de Dyer Doctor. Je parle souvent de ce site. C'est un très bon site qui a des très bonnes recettes. De plus en plus, je vais vous dire où je prends mes idées. Parce qu'il y a plein, plein d'idées sur le net. Et vous pouvez les consulter. Alors, ensemble, on va voir ce genre de céréales à la cannelle. Et j'espère, en tout cas, je suis sûre que vous allez aimer. On y va. Alors, nous aurons besoin d'une tasse de farine d'amande, des graines de lin, des graines de tournesol, de la cannelle, la vanille, et l'huile de coco, du sel. Nous aurons aussi besoin de l'eau. Alors, pour commencer, nous allons mettre dans notre mixeur la tasse de farine d'amande, deux cuillères de graines de tournesol, une cuillère de graines de lin, une petite cuillère de cannelle, une petite cuillère de vanille, un extrait de vanille, un quart de cuillère de sel, et une cuillère de coco, de l'eau. L'eau, c'est deux cuillères. Et j'ajoute un petit peu de sucre. C'est keto-friendly. Il y a eu. Donc là, on va mélanger dans le mixeur, mais ça ne fonctionne pas bien. Alors, j'ai dû changer et utiliser le food processor, le robot culinaire. C'était beaucoup mieux. Et on obtient une pâte, donc, tout à fait homogène, assez, un petit peu collante quand même, mais souple, que nous allons étaler sur du papier parchemin. Alors, sur du papier parchemin, on met un petit peu d'huile, parce que la pâte est un peu collante, donc il permet de ne pas rester collé sur le papier. On met dans une deuxième feuille au-dessus, et on va simplement rouler avec notre rouleau à cuisine, comme ça, pour étaler la pâte. La pâte doit être bien étalée, bien fine, pour pouvoir faire des petits carrés. Donc là, on enlève le papier, et on va donc maintenant découper avec ce petit outil pour couper la pizza. Donc, on va donc découper, tracer, en fait, en longueur, et puis aussi de l'autre côté pour faire des carrés. Et c'est à peu près ça. Et au four, ça sera à 350 degrés Fahrenheit. Donc, voilà nos petits carrés, ils sont tout prêts. On les met pour environ... 10 minutes. 10 minutes au four. Pour moi, ça a fait 10 minutes et c'était prêt, parce que je l'ai coupé vraiment fin. Donc, voilà à peu près le rendu final. Alors, j'ai mes céréales que j'ai mis dans mon bol là, mais comme vous pouvez voir, c'est pas beaucoup. C'est... C'est peut-être un quart de ce bol. Donc, pour que ça remplisse, il faut peut-être que je multiplie la recette x4. La prochaine fois, je pourrais faire x2 quand même, parce que je peux vous dire que ces céréales sont délicieuses. Et pour une recette comme ça, c'est 6 portions. Donc, il faut diviser en 6 pour le manger. Mais ça va être difficile de manger 6 portions, parce que c'est très bon. Je pense que ça va finir en 3 portions peut-être. Donc, j'ai mis quelques ici dans ce bol. Je trouve aussi que j'ai coupé gros, les petits carrés. C'est assez gros. Mais comme vous pouvez entendre, c'est vraiment croustillant. C'est vraiment, vraiment bon. Ça, c'est à essayer absolument. Donc, vous pouvez changer le type de céréales. À la place du granola, vous faites ceci. Et vous moulangez avec du lait, des fruits. Moi, j'aime mettre parfois les fruits dans mes céréales. Parfois, j'aime mettre du yogourt, surtout avec des granola. J'aime mettre du yogourt sans sucre, avec des fruits et des céréales. Donc, là, on va faire le test du goût avec le lait d'amande. Donc, j'utilise le lait d'amande non sucré. Et si c'est trop plate, une petite astuce, c'est que je mets quelques gouttes de stevia à l'intérieur pour que ce ne soit pas trop plate. mais bon, on n'est pas obligé. Et donc, j'ai mis du lait, simplement. J'espère que c'est visible. Et on va goûter. Hum, hum. Ça, c'est vraiment bon. C'est... Hum. 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 C'est rassasiant. Je pense qu'ils ont raison de dire six portions. C'est peut-être parce que je n'ai pas faim, là. Il n'y a pas très, très longtemps que j'ai mangé, donc... C'est waouh. Ah, et c'est absolument. Et ça peut servir de collation aussi, ce genre de céréales. Bon, on peut mettre... On peut juste dégrignoter comme ça, tout seul. Donc, c'est absolument parfait. Donc, c'était la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous donner des idées. Si vous avez envie de manger des céréales carrées comme ça, à la cannelle, voilà une bonne idée. J'arrive pas de manger. Alors, en tout cas, je vous souhaite de continuer à vous nourrir que du bon. On se voit la prochaine fois. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada